3, 2, 1, go ! C'est parti ! Allez, 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 allez ! La fixance, mon gars ! Et oui, c'est parti, c'est parti pour cette étape qui démarre une fois de plus à Mornalo et qui va gagner à Hansbertrand aujourd'hui. Aujourd'hui, il est 9h, l'arrivée est prévue à 11h15, à Hansbertrand. On est avec M.Nacto, le champion du jour qui a remporté cette étape. Alors champion, bon ou décapement à Jordi Latte ? Aujourd'hui, on devait tenter le tout pour le tout. Dans les derniers kilomètres, j'ai tenté le coup. Ce n'est pas passé la première fois. La deuxième fois, c'était la bonne. Bon, je savais qu'avec le trou qu'on avait, on pouvait rallier la ligne d'arrivée. Donc j'ai collaboré avec Kendrick Clavier et l'autre coureur. Attention ! Aujourd'hui, je suis content, satisfait pour l'équipe. Ça nous fait une deuxième victoire. Donc on est content. Et là, du coup, au classement général, tu te classes combien, tu penses ? Au classement général, on est assez loin parce que la première étape, on s'est carrément loupé. On a carrément loupé la première étape. Donc aujourd'hui, je me trouve un peu loin. Donc je ne pouvais faire que ça aujourd'hui. Tenter le tout pour le tout pour gagner aujourd'hui. Donc je suis satisfait. Mais tu t'es quand même bien battu parce qu'il y avait un peloton. Et malgré qu'il y a des gens qui sont tombés et tout, tu étais avant le peloton qui est tombé ? Moi, je n'ai pas vu la chute. J'étais déjà devant. Donc, comme je l'ai dit, j'ai tout donné pour rallier la ligne d'arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paye. Je suis content. Là, on est avec Monsieur Lutin, Larry Lutin, Karukera Assainissement, qui vient d'arriver. Et qui arrive à l'arrivée de cette course ? Bonjour. Bonjour. Depuis le premier jour, très ventilé. Il fallait rester au combat. J'ai été victime d'une chute dans les trois derniers kilomètres. J'espère qu'on va avoir le même temps que les premiers. On verra ce que ça a donné cet après-midi. Ce matin, en partant, tu t'es classé combien en classement général ? J'étais quatrième à peut-être 13 secondes. Donc, la chute, c'était dû à quoi ? Bonne ou plus information sur cette chute-là. Qu'est-ce que ça a passé là ? Ça s'est emballé. Il y a quelqu'un qui a touché nous. Ça ne pardonne pas cette vitesse-là. Il y a une grosse chute. J'espère que ce n'est pas trop grave. On verra ce que ça donne. M. Deloumo, mais ce n'est pas Denis Deloumo. Parce que dans la lutte, je connais Denis Deloumo. Mais il y a Deloumo qui est très 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 fort aussi. Mais il y a une bicyclette. Il y a un décapement à bicyclette à Jordi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Jérémy Deloumo, de la JCA. Il fait du vélo depuis pratiquement 10 ans. Je suis senior. Et pour le déroulement de la course, ça s'est plutôt mal passé. Parce que bon, en début de course, je crève. Mais grâce au staff, je reviens. Après, on essaie de gérer la course. Parce qu'il y a le contre-la-monte cet après-midi. Donc on essaie de garder un petit peu de fraîcheur. Et malheureusement, je suis coincé dans la chute à 3 km de l'arrivée, un peu moins. Et je rallie la ligne comme je peux. L'important, c'est de bien récupérer pour pouvoir être d'attaque sur le contre-la-monte cet après-midi. Au niveau de la course de hier, est-ce que le vent aussi t'a fait défaut ? Parce que c'est vrai qu'il y a un vent très très fort ces jours-ci. Surtout en grande terre. Donc est-ce que le vent t'a posé des problèmes ? Ou tu t'es adopté assez facilement ? C'est vrai que le vent, il est toujours difficile. Tu peux être préparé comme tu veux. Mais le vent, il va toujours te porter défaut. Mais sinon, ça a été. Dans l'ensemble, ça a été. J'ai vu que le peloton a repris du niveau. Parce qu'on fait pratiquement du 42 de moyenne en fin de course. Donc c'est déjà un bon signe. Et puis, comme je l'ai dit, on verra comment la saison se passe. Mais c'est vrai que le vent, il est plutôt difficile. Au niveau de la course de demain. Parce que demain, il nous dit que les trois jours passés, on est sur la troisième étape. C'était sur du plat. Mais demain, c'est monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce monde ou le plat ? Et demain, on peut mettre un outil ? Ou bien, je n'ai pas senti demain qu'elle passe. Demain, c'est vrai que demain sera une journée très difficile. On a déjà réfléchi à peu près à une stratégie. Mais c'est vrai que tous les coureurs voudront faire la course. Parce que c'est demain que tout se joue. On va dire que c'est l'étape run. Et je pense, enfin, je suis sûr que ce sera très difficile. Ça va se jouer au mental. Franchement, ça va se jouer au mental. Et celui qui va gagner, ce sera vraiment le meilleur. Le meilleur. Oui. Super. Dans ton équipe, est-ce que tu as quelqu'un qui est plus proche du classement général ? Ou c'est toi qui porte effectivement le classement général le plus proche ? Non, c'est vrai que nous avons Lionel Mini qui est très bien en ce moment. Et je suis aussi au classement général. Grâce à la première étape, on a su jouer deux quartes. Deux quartes dans le classement général. Et après, on verra comment ça va se passer. Comme je l'ai dit, il va me faire une journée difficile. Donc, tout le monde voudra gagner le général. Mais quand tu nous dis demain, tu ne parles pas trop de cet après-midi. Le contre-la-monte, alors c'est quoi ? Pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a le contre-la-monte, est-ce que ça peut jouer aussi très fortement ? Ou bien c'est un certain exercice qui est à part ? Oui. Non, ça va vraiment jouer. Parce que si tu veux, il y a des gens dans le classement général qui roulent beaucoup, qui pourront déjà prendre du temps cet après-midi et gérer la montagne de demain. Donc, ça va se jouer aussi dès cet après-midi avec le chrono et l'étape de demain. Merci, merci, monsieur Delmo. Et puis, bon courage pour demain. Merci. Merci.